... Bonjour à vous tous, amis téléspectateurs, et bienvenue à l'antenne de Téléfonctionnaire, votre Télé+. Eh bien, aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous voulons célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec vous. Et pour le faire, eh bien, nous avons pensé vous présenter en direct une parade de la Saint-Jean qui se déroule présentement dans ce beau quartier de Montmorency. Et pour en faire la description, eh bien, c'est avec plaisir que nous j'aurai un co-animateur en la personne de M. Denis Boivin qui est l'échevin de ce quartier de Montmorency. Bonjour, Denis. Bonjour, Marjolaine. Alors, ça va bien. Je pense qu'on va avoir une belle parade dans quelques secondes, d'ailleurs. Oui, j'imagine. On les entend déjà qui s'en viennent. Et la parade comprend plus de 20 séquences. Alors, nous allons essayer d'aller commenter de la façon la plus vivante et la plus intéressante possible. Alors, tout au long de ce défilé, tu vas essayer de nous raconter un peu l'histoire, aussi de Montmorency, parce que ces chants allégoriques sont représentatifs un peu de la vie de ce quartier. C'est ça. Ces chants allégoriques ont été faits par des groupes sociaux du milieu et ils ont une histoire. Alors, j'essaie d'identifier les personnages ainsi que les auteurs. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, eh bien, je vous rappelle que nous sommes en direct, c'est-à-dire au moment où vous vous recevez chez vous, eh bien, la parade se déroule dans les rues de Montmorency. Et aujourd'hui, eh bien, cette expérience, elle a été possible grâce à une collaboration extraordinaire des gens du quartier et principalement de Mme et de M. Morin et de tout l'ensemble des gens de la rue, je crois, de lui. C'est ça. Ils nous ont accueillis si chaleureusement. C'est ça. Ils sont présentement situés sur l'avenue Ruelle, l'une des principales jertères du tracteur Montmorency. Oui. Alors, je pense que le premier char allégorique est à l'approche. Et qu'est-ce que tu pourrais en dire d'une première chance de filer? Ce sont les policiers, probablement, qui ouvrent le défilé? Je crois que oui. Je commence à percevoir la voiture. C'est la voiture, justement, de la patrouille de la police de Beauport qui ouvre le défilé. Et nous aurons, tu as dit, plus de 20 secondes. C'est ça. C'est une parable de même importance. Oui. Je pense que nous allons avoir pour environ 25 à 30 minutes de défilé à commenter. Et nous continuons, nous, par la suite, à présenter toutes les activités qui vont se dérouler cette Journée de la Saint-Jean ici, dans le quartier Montmorency. C'est ça. La journée devrait se terminer normalement aux endroits d'envoi par le feu de la Saint-Jean. Que nous célébrerons ensemble. Et que nous allons voir ce que célébrerait. C'est ça. Alors, voilà. C'est, comme on le mentionnait précédemment, la voiture de la patrouille qui est toujours présente lors de ses défilés. Et qu'il voit que la sécurité soit respectée, je pense, et à ce que tout se déroule en renonce. C'est ça. Et la musique, naturellement, qui est toujours la musique traditionnelle, l'idée publique. Alors, on entend, je dirais, des cordes tout en cours éclairant. On va peut-être les apertois voir un peu. C'est un peu ce que c'est donc, d'ailleurs. On voit que c'est l'auto qui se suit. C'est le numéro de patrouille, le quart de la ville de Beauport à l'intérieur du ciel. Il y a un policier, un cadet policier qui, justement, participe à le bon déroulement de la barrage. Ah, bon. Alors, là, comme il faut défiler, tu sais, déjà l'ouverture du ciel, c'est un quart de la journée. C'est un quart de la ville de Beauport à l'intérieur du ciel, c'est un quart de la ville. Il y a eu un bâtillonnet avec des visages purs. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a eu de la ville de Beauport à l'intérieur du ciel? C'est la voiture qui suit, la jolaine, c'est la voiture des coïncées de Capotère, belle-intérieur du ciel des tels-ci, des alléroines du jour, de laquelle on désirait souligner la participation à la ville de Beauport à l'intérieur du ciel. D'ailleurs, Mme Poilly, nous aurons le plaisir de la rencontre de Petit Nord. Aujourd'hui, on se célébrait aussi des cantants de vues pénévolaires dans un essai récord. Le camion incendiaire ici, c'est un camion qui appartenait à l'ancienne municipale de Montmorency. D'ailleurs, salut Petit Morin, c'est le père de Serge Morin. C'est un camion qui date de 1957. Comme vous pouvez voir, il y a toujours une certaine atro auprès des enfants. Et les chiens sont même de la partie. C'est vraiment la fête de Cartier. Et là, c'est le tristique. La tristique de M. Lamontagne. Avec le bébé clown, un bébé qui est habillé, qui porte la tenue de... Probablement qu'il en ait à sa première participation. Oui. Et non la dernière. Oui, il commence. Il commence à célébrer ses fêtes de la Saint-Jean. Et le défilé se continue. Alors là, nous apercevons... C'est le report qui va nous présenter un char allégorique illustrant dans quelques secondes. Pour tout ce sera possible de le voir. Alors ça, on nous dit que c'est... C'est le camion qui représente le Centre communautaire des Chutes. Alors c'est un nouveau centre que vous avez, je pense. C'est une nouvelle construction. C'est ça. C'est une construction qui date de 1982 et qui fait maintenant l'orgueil des gens du quartier. Et c'est très populaire. C'est très fréquenté. Et vous y présentez de nombreuses activités. Et je pense que ça valait la peine de souligner aujourd'hui l'importance d'un centre comme ça. Et c'est suivi naturellement d'une voiture avec un genre de marionnette dont la tête illustre un gros pneu. Hein? À l'intérieur du coffre de la voiture, on peut voir deux jeunes clones qui ont l'air tout... qui sont tout sérieux. Oui. En tout parlant d'eux, je veux vous souligner de la diversité du Centre communautaire des Chutes des membres du bureau de direction. Oui. Ils sont très dynamiques. Et d'ailleurs, la journée d'aujourd'hui, c'est leur responsabilité, c'est leur... D'ailleurs, on a rencontré le président de la Fête qui nous a souligné à quel point la participation était intéressante et puis à quel point aussi le comité était important. Et puis... Nous avons présentement devant nous un char allégorique qui est participé à un groupe de joueurs de baseball, les Expos de Montréal. Oui, mais bravo! Ce sont des shows partisans, j'imagine, et des shows supporters des Expos. On nous dit que le quartier et tout le bon port, c'est une population qui participe beaucoup, c'est une population qui s'intéresse au sport, au hockey, au baseball, et à tout ce qui se déroule comme activité sportive ou encore activité physique. Il y a eu définitivement des grands sportifs qui sont issus de Montmorency. D'ailleurs, on a connu les Gilles Tremblay, les Gilles Tremblay, la Gilles de la Forêt, dont les anciens se rappelleront souvent. Et là, je pense que c'est un camion qui est présenté par la compagnie Hostet, naturellement, et qui est très populaire auprès des jeunes et auprès des adultes. On lance des ballons. On nous lance des coussets. On nous lance des coussets. Et là, le policier... On nous dit que... Qu'est-ce qu'on doit dire que M. Daniel Richard est le responsable de la région... Orléans. De la région Orléans. Ah, bon. C'est ça qu'on dit. On nous a demandé d'en faire part. Alors, c'est avec plaisir qu'on en fait part. Et, naturellement, si la parade se déroule un peu plus lentement, et bien, on vous rappelle que c'est parce que nous sommes en direct et que nous voulons donner le temps à nos caméramans de prendre toutes ces images. Et là, Denis, qu'est-ce que c'est ici? C'est le prochain char de Gorée qui représente le programme Le Genève qui a été implanté dans le secteur Montmorency. Et le principal commanditaire de ce char, c'est la région Abboilina. Et le but de ce char, c'est de démontrer tous les travaux qui ont été interprétés dans le secteur Montmorency par le fameux programme Le Genève. D'ailleurs, tu es cheval du quartier, toi. On nous parlait aussi précédemment avec M. le maire Jean-Claude Roy. Et tu mentionnais à quel point c'est important, la rénovation du quartier, je pense, et beaucoup de personnes. Le quartier a été changé du tout au tout par ce fameux croyant. Maintenant, Benjamin, nous voyons une ancienne voiture antique. C'est une Playmood qui date de 1934. Elle est la propriété de M. le maire d'un fournier. On peut voir elle est très rutilante. On en est tous fiers. Et là, c'est la partie musicale. On va nous causer un peu de problèmes de son, de surpopulation de son. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est la participation de la Genève. C'est bon. J'auraacións. J'aura últimos ل vocês? Alors, on nous salue, Jean-Claude Bond. Et là, c'est brilliant. C'est bon. C'est la controversia. J'aura undo. Nous avons maintenant des frères. La controverse, là, c'est la controverse. On en rige. C'est bon. C'est bon. C'est geworden. Oui, c'est parce qu'on a mehrtueon, qu'est-ce qui l'ha merveilleux? Nous, aussi, on ne va commencer. C'est bon que planets, c'est important. Alors, je pense qu'on revoit de l'opposition de nous. On enveuxinants des Nantiers qui en passe. Oui, ils arrivent. Et ça continue. C'est celui d'un camion où on retrouve encore des personnages qui me rappellent un peu le monde de l'enfance, puisqu'il y a toujours des enfants qui se joignent à se décliner et qui participent. Les enfants sont maquillés. Il y avait séance de maquillage d'ailleurs au départ. C'est ça. Ce matin, d'ailleurs, vers 11h, on a maquillé tous ceux qui déjà se maquillés, qui étaient invités à se présenter. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, c'est très très populaire. Maintenant, nous avons une voiture à nous commander de la Mariothèque qui va se faire les frais de la musique, avec sa discomobile. Et encore, eh bien, le genre de marionnette géante. De grandes coupées, devrais-je dire. Et on remarque aussi l'aspect musical qui est toujours important lors de ces défilés. Il y a toujours beaucoup de musique. Les gens aiment danser, aiment écouter. Et là, naturellement, c'est notre ami Serge qui tente de faire avancer un peu le défilé afin qu'on puisse se représenter dans son ensemble. Nous avons une voiture qui, à l'intérieur duquel, plusieurs clowns qui suivent la parade, qui amusent la population du secteur, pour pouvoir voir jeunes et vieux participent. C'est très joli, d'ailleurs. On s'est bien munis d'un parapluie, au fond, nous. C'est très beau. On va vous marquer la grande blonde là-bas, Marjolaine? Oui. Alors, chante, la vie chante. Le sac d'école. C'est un chanteur de cri ou d'optimisme. C'est un bravo à la vie. Et c'est suivi d'un camillon aux allures très rieurs. Des ballons et des ballons et des ballons. Nous avons un castor, hein? Oui. Il y a d'autres clowns, tu sais. Nous avons des petits jeunes, hein? Peut-être un petit jeune-là qui... J'espère que je crois qu'on se rends au bout de la parade. On se rend compte des jeunes à Montmorency à fêter, hein? On se rend compte à quel point la population est dynamique. Le prochain chère allégorique représente la pastarale scolaire de Montmorency. Il y a une réalisation de l'école du parc. Alors, la pastarale aussi, naturellement, comme dans tout quartier, tout bon quartier, dans chaque école, eh bien, il y a présence de la pastarale. Et on a voulu aujourd'hui le souligner, en souligner l'importance. Et c'est par ce chère allégorique qu'on le fait. Et on continue. Maintenant, nous avons un capitaine. Oui. Un pirate, c'est-ce. Alors, Denis, est-ce que c'est chaque année, je pense, que Montmorency, vous avez un défilé? On est déjà venu faire un tour par le passé, et de plus en plus, les défilés s'allongent, et la participation est encore davantage importante. Très intéressant. Et d'autant plus que le canal 24, par l'internetaire du canal 24, nous avons acquis nos lettres de noblesse. Il faut dire qu'on aime bien venir vous visiter. On est toujours reçus à bras ouverts ici. Et la population collabore tellement bien, parce que la télévision, c'est assez inconvénient. Et ça demande naturellement de libérer certaines rues, de libérer certains endroits où on reçoit toujours. Alors ici, je pense qu'on s'en voudrait de ne pas mentionner l'importance du fast food, l'importance des hamburgers, qui sont toujours les préférés, je crois. On pourrait dire même qu'ils ont la cote d'amour. Et ça auprès du monde des jeunes, mais aussi auprès des adultes, je crois. Vous avez identifié justement les mariennes de McDonald's. Oui. C'est toujours important d'aller manger un bargaro moins une fois sonnette. C'est toujours la scène. Et le prochain charme, oui, Denis? C'est le comité de pastorale paroissiale. Ah bon. Et donc, on identifie chacun des groupements, si vous voulez, religieux ou sociaux. Vous avez les chevilles de Colombes, Isabelle, Saint-Vincent de Paule, ça fait quand même du cancer, du castillisme, des étincelles. Alors, ce sont tous des groupements, si vous voulez, qui se sont réunis pour vraiment créer la civilisation. Et encore, Jay, où on affiche vraiment bien le drapeau du Québec, et encore des enfants qui luttent sur cette joie de vivre. C'est suivi d'un corps de cadets. C'est ça, c'est le corps de cadets. Je pense que l'escadriste qui s'entend, nous allons en dire. C'est une très belle chanson, New York, New York. Une chanson très connue. Et les gens sont vraiment dans la fête. On redonne, on chante. Et ce serait vraiment... Je crois qu'on ne pourrait pas avoir de défilé sans les cadets, sans la participation des cadets. On s'attend toujours à les retrouver. C'est ça. Et les voitures qui suivent, ce sont probablement des voitures de gens qui ont collaboré aux équipes. Ce sont les responsables, justement, du corps de cadets. Alors, un petit arrêt, demandez-vous de faire une courte démonstration de leur savoir-faire. Et les gens qui emboisent le bas et qui suivent le corps de cadets, et de cadets, parce qu'il y a des jeunes filles aussi dans ce corps. C'est un corps mixte. C'est un corps mixte. Et ce sont des gens qui ont collaboré à ce défilé, qui ont collaboré, j'imagine, à fabriquer des chars allégoriques qui suivent dans des autos. Et il nous arrive un très gros cadets. Et il représente le groupe, c'est un groupe social qui s'appelle le groupe Le Belage. C'est un regroupement de personnes plus ou moins âgées qui se sont regroupées pour se créer certaines activités sociales, comme des voyages, parties de gueule, parties de cartes, bingo. Le camion est très gros, c'est un corps, c'est un corps, c'est un corps, c'est un corps. Et le klaxon aussi, ça fait fort important. Et on peut se rendre compte, Denis, ici, que votre population, même si elle est en grande partie, on y retrouve beaucoup d'enfants, on se rend compte que vos personnes un peu plus âgées s'amusent fermement. À l'intérieur du sport, je vous le dis, c'est des membres participants. On reconnaît les membres du bureau de direction du groupe Le Belage. Oui. Ce sont des gens dynamiques, justement, qui ont pour but, je vous le dis, de s'amuser. Alors, c'est très gai, hein? C'est tout de bleu et de blanc, aux couleurs du drapeau. Et c'est les chevaux, Denis. Ce sont les chevaux. Les chevaux d'équitation, oui. Une parade sans chevaux, je pense, et il nous manquerait quelque chose. Les chevaux d'équitation. Et ça aussi, c'est toujours intéressant de voir lors d'un défilé de beaux chevaux. Et un retour à la campagne. Maintenant, on reconnaît le petit Saint-Jean-Baptiste. Oui, voilà. Personnifié cette année par le jeune Éric Polvin. Et c'est très sain comme décor. C'est tout de verdure. Les deux moutons gris. Les deux moutons gris. Bien oui, j'espère que les caméras peuvent bien les prendre. Le petit Saint-Jean qui, comme la tradition le veut, est tout bouclé et vêtu de sa peau. Ce char à l'égorique, si vous l'avez remarqué, est une commandite de boiler-robitaille et de l'Essère-Saint-Cyr de Lille-Orléans. Et ça continue. Alors ici, on voit encore un camion qui nous présente de bons petits-enfants qui sont déguisés, qui sont maquillés et qui sont vraiment tout joyeux. Ils s'en font peut-être à leur première participation. Et c'est l'autobus qui, naturellement, effectue tous les déplacements des gens qui participent au loisir et parc de la ville de Beauport, de Beauport naturellement, que l'on connaît très bien. Et la voiture de police qui clôture le tout. J'imagine que c'est la fin du défilé. C'est ça. Voilà. Alors, c'était le défilé. Un défilé qui a été très bien organisé. Et c'était aujourd'hui une première, je crois, pour Célie Plus. On voulait vous présenter ce défilé en direct. On voulait que vous assistiez. Et pour ceux qui, souvent, sont ennuyés par la maladie ou qui ne peuvent sortir de la maison, qui n'ont pas de chance de se rendre assistés, et bien vous avez eu l'occasion de participer à la Saint-Jean-Baptiste. Et nous vous rappelons que tout au long de cette journée, nous allons vous présenter toutes les activités qui vont se dérouler. Nous demeurons dans le quartier de Montmorency avec M. Denis Boivin, qui en est l'échevin. Et nous allons vous présenter même le feu d'artifice de nuit ce soir. Ah bon! Alors, encore une fois, je profite de l'occasion de remercier le canal 24 ainsi que tous ses animateurs pour le magnifique travail que vous réalisez dans le secteur. Et je profite de l'occasion également pour saluer tous les gens du quartier de Montmorency qui, malheureusement, n'ont plus se déplacé pour participer au pouvoir de cette parade. Je profite de l'occasion de les saluer, de leur souhaiter une joyeuse Saint-Jean. Denis, tu vas, toi aussi, assister aux différentes activités qui se déroulent tout au long de cette journée. Est-ce que c'est vrai qu'un hot dog partit? Oui, à 4 heures cet après-midi, justement, il y aura des dégustations de hot dogs à prix populaire, suivi par la suite d'une soirée musicale. Et à 10 heures, il y aura le feu de la Saint-Jean. On pourrait peut-être rappeler aux gens qui nous écoutent que l'endroit principal des activités, c'est justement le centre communautaire. Le centre communautaire des chutes qui est situé sur le boulevard Saint-Anne, à Montmorency. À tout près des chutes de Montmorency? À peu près environ 1,5 mille des chutes de Montmorency. C'est à l'entrée du quartier Montmorency. Facilement identifiable. Alors, pour les gens qui habitent à Québec, aux environs, dans le Québec métropolitain, qui voudraient venir nous rejoindre pour faire la fête avec nous, célébrer la fête de la Saint-Jean, eh bien, c'est un rendez-vous. Nous vous rappelons que les autres activités vont se dérouler, surtout au centre communautaire. Alors, qui sait peut-être que vous avez envie d'un hot-dog party, eh bien, menez nous rejoindre et nous allons ensemble manger. Et j'en profiterai aussi pour rencontrer des gens de nids et demander qu'est-ce qu'ils pensent de cette journée de la Saint-Jean. Ils sont sûrement très heureux de vous rencontrer, Marjolaine. C'est bon. Alors, eh bien, encore un grand merci à toute l'équipe qui a su vous présenter cette parade. Et dans quelques secondes, eh bien, nous allons continuer avec d'autres images, j'imagine. Alors, on revient avec un beau reportage des Chutes-Montmorency. Spécial de la Saint-Jean-Baptiste à votre Télé+. En direct de Montmorency, c'est la journée spéciale de la Saint-Jean-Baptiste à votre Télé+. Sous-titrage Société Radio-Canada